Eh bien salut tout le monde, c'est Kourento, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Xenoblade Chronicle 2 J'espère que vous allez bien, enfin c'était laissé après avoir ragé sur le Tiger Tiger Bon, pas rager, rager, mais bon, ça m'avait saoulé, bref, j'aurais pas refait Alors je devais farmer un petit peu, je ne savais plus sur quoi, mais je voulais jouer un petit peu Mais finalement, j'ai pas eu le temps parce que là il est actuellement minuit Voilà, je vous le dis, c'est fait En fait j'ai arrêté de jouer, puis après j'ai fait 2-3 conneries Puis après je suis allé sur FF14 avec Ophi pour live Enfin c'est Ophi qui a live Sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir tous les soirs quasiment Enfin live sur Twitch Sur FF, sur Overwatch, ou tout cas Bref, c'est de la pub c'est fait, du coup j'ai pas eu le temps de jouer Mais après qu'on ait fait jouer, j'ai décidé de faire un épisode à minuit Voilà, j'avais envie de jouer Parce qu'en ce moment, je n'ai pas la possibilité de jouer Je vous épargne les détails Mais voilà, je fais 3-4 vidéos par semaine Ça me saoule, j'ai envie de faire plus Donc maintenant je vais tenter le soir de... Tous les soirs, pas forcément à minuit non plus Mais tous les soirs, j'essaie de vous faire un petit épisode au moins Comme ça tous les jours, j'ai ma petite dose d'examble Mon manette déconne toujours Alors par contre, j'ai pas eu le temps de jouer Mais je me suis un peu baladé, je sais plus pourquoi Je sais plus, bref, je me suis baladé En fait, je suis allé ici Une cinématique s'est déclenchée Et en gros, c'est les frères et soeurs du mec Qui avait... Je ne sais pas si vous souvenez Mais attendez, on peut peut-être le voir directement Depuis les 4 secondaires Ça serait... Ça serait de toi, non ? Chercheur recherché, non, c'est pas ça C'était ça, voilà J'ai avancé dans cette quête-là Un enfant a emporté un gormat Et devenu un pilote très occupé Livré quelques cadeaux pour lui Donc ça, c'est ce qu'on a fait C'est ce que j'ai fait du coup Il y a une petite cinématique Je me souviens plus ce qu'il disait Je n'ai pas vraiment lu Mais du coup, en fait, je suis allé là La cinématique s'est déclenchée tout de suite Je n'ai même pas eu le temps de parler Je ne savais pas qu'il y avait la suite de la quête-là Du coup, je me suis fait... Il y a eu une quête secondaire que vous n'avez pas vue Par contre, ce que je pense que je vais faire Je ne suis pas sûr encore Mais ce serait que je fasse les quêtes secondaires de mon côté Et de temps en temps De temps en temps, on fera sûrement d'autres épisodes full secondaires Ça ne me dérangerait pas perso C'est comme ça Parce que, en fait, le truc, c'est que Quand je farm du secondaire et tout le bazar J'aime bien avoir ma petite vidéo à côté d'un live Ou une vidéo de brioche ou un truc sur le côté J'aime bien avoir ça Je raconte ma vie, je sais Mais j'aime bien avoir ça quand je farm Comme ça, je regarde des vidéos Je m'occupe Et en même temps, je fais des trucs un peu chiants et tout le bazar On va juste retourner là-bas Non, ce n'est pas ici C'est toi C'est toi Du coup, j'aime bien avoir ma petite vidéo à côté Ou alors ma musique Ou mon animé Ou un truc En français, bien sûr Parce que sinon, je ne peux pas me concentrer sur elle J'aime bien avoir mon petit truc à côté Du coup, faire ça en vidéo Forcément, c'est moins intéressant Enfin, moins intéressant En fait, non Le faire sans rien, c'est très chiant Le faire en vidéo, c'est un peu plus intéressant Parce que, tu vois, je parle Je dis des choses Je parle au vent, techniquement Puisque, au moment où je parle Vous ne regardez pas Puisque je tombe tout seul Et puis après, je publie tout le machin Donc bref, on s'en fout Mais du coup Quand je fais des trucs un peu chiants Forcément, c'est plus intéressant en vidéo Ou quand je regarde des vidéos Mais du coup Je pense qu'il y a tellement de questions On est à faire Que je vais en faire de mon côté Bien sûr, si je vois qu'il y a des trucs importants Je les ferai avec vous Je pense Du site, par exemple La quête de Wolfreak Très clairement Je la fais avec vous Par exemple Tout bêtement Donc, à voir Je vais voir ce que je fais Mais Je me dis que tout faire Ou alors lancer des lives Mais encore une fois Déjà, si je lance un live Sur un jeu solo Ce sera Ratchet & Clank 3 Forcément Parce qu'il faut que je fasse le 100% Mais il faut que je résolve le problème Il faut que je trouve le temps De faire un live le soir Que de mon côté Je pense que ce sera un soir Ophi n'est pas là Parce que comme on lève quasiment Tous les soirs Voilà Enfin bon Quoi qu'il en soit On s'était arrêté là L'épisode avant le full secondaire D'ailleurs, on n'a pas pu faire La quête de Wolfreak Parce que Je ne pouvais pas y accéder Parce qu'il fallait d'abord Que j'aille à la cathédrale Ou je ne sais pas quoi De toute façon, on peut le voir Non, ce n'est pas la bonne quête Bon, c'est pas grave On sait qu'il faut aller voir Bref Continuons Dans les starbrasses pal L'épisode ne va pas forcément être très long Du coup, je ne sais pas Combien de temps il va durer Mais comme il est minuit Voilà quoi Je n'ai pas envie de me coucher Non plus Ultra méga tard Bon, c'est pas grave Est-ce que tu es venu ? Ça va sauver le temps. C'est peut-être... Est-ce que tu es bien ? Oui. Est-ce que tu es bien ? Tora ? Mais pourquoi ? C'est vrai ! Je ne peux pas produire les propres éteres de énergie, mais... Je vais expliquer plus tard. Pour le moment, fais juste ce que je demande. D'accord, alors... Laisse-le à Tora ! Est-ce que c'est le temps de l'énergie ? Pensez-vous de prendre un restant. Plus tard. Plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hein ? Huh ? Guards ! My lady ! Meh-meh-meh ! What the hell is going on ? Shall I ? N-No idea ! Stop this at once ! Da ! Ah ! Rex ! Pyra ! Let it go ! Pyra ! Pyra ! Stop this madness ! What's going on ? Rex and his lot haven't done anything ! We cannot afford to wait until they do, Zeke ! The world must not be allowed to burn ! The Aegis must be destroyed ! Oh no you don't ! Drumack ! Let's get Rex up to there ! Roger ! The ether energy ! My lady ! Please do not resist ! My goal is only to destroy the Aegis ! I have no wish to take your lives also ! King Euligiminos ! I stand before you ! As a special envoy of Moradayne ! The Emperor sent me here himself ! Do you realize what you are doing ? I am quite aware ! And prepared to face the consequences ! And prepared ! Why ? Why do you have to bump Pyra off ? I see you still speak like a commoner ! What's that got to do with anything ? Don't change the subject ! What if I told you I act for justice ? What are you trying to say ? You could say, I'm doing this for all rest ! Say what now ? Follow me ! This is... This is the legacy of our royal line ! You can't be serious ! Why ? Why ? Father, why ? Why ? It appears the flow of ether energy is being blocked off ! Damnit ! While we're doing this, I have no idea ! Cette Pyrrha est... Nous devons faire quelque chose. Il n'y a pas de point, Rex. Tu es juste perdue ta force. Les bâtiments et les flores sont construisent pour protéger la force. Nous ne pouvons pas faire une dent en eux. On s'arrête un peu, Rex. Si nous pensons tranquillement, nous devons faire quelque chose. Hey, vous deux, pouvez-vous essayer de nous aider ? Ces efforts sont plus importants. La façon dont ils ont construisent ce place, c'est essentiellement une grande de l'estation de stasise. L'estation de stasise ? Comme les les nets utilisés dans Toregoth ? Pour s'arrêter nos dérouiller avec leurs blagues, et même nous laisser notre weapon, ils doivent avoir la confiance en plus. Pensez, nous pouvons passer à travers une pause, si on suffit de temps. C'est bien, mais après ça sera trop tard et l'aigis sera disponible de l'aigis. Disposible de ? C'est tout le plus de raison que tu devrais nous donner une main ! J'ai dit qu'il n'est pas important. On ne va pas venir à quelque chose. Avec la force, c'est ça. C'est quoi maintenant, mon prince ? Ça m'a de mal. Eh, dis quoi ? J'ai dit que j'ai de mal ! C'est pour le monde, mon ars ! Qu'est-ce que tu peux avoir de self-serveur ? Comment tu veux dire ? Qu'est-ce que ce pays se déroule à la mort, avec ses propres lieux et excuses ! Mais peut-être que notre chum peut le faire libre. Rex peut ? Pas de faith, eh ? Hey, c'est quoi ! Si tu crois en lui, mon prince, je suis avec toi tout le temps ! C'est ce petit cœur est pur. Trop pur pour ses propres bonnes, parfois. Mais c'est notre devoir, comme adulte, pour lui donner un petit peu d'oublier avec ça ? Probablement. Tu sais, c'est ce que j'aime avec toi. Ça ne sera pas facile. Oh, c'est parti avec ton drame ! Quand est-ce que c'est facile pour toi ? Ha ! Ha ! Ha ! Let's go ! Bon, c'est possible ! Peut-être, c'est de la ressenti. Les préparations sontotal. Qu'est-ce qui, Tora ? Oh ! Bien joué. Les roubles et les pierres ! Utilise l'énergie de l'Ether pour déployer les arts, oui ? Tu peux passer la lecture, Tora. Tout le monde sait ça. Mais maintenant, les amis ne peuvent pas, oui ? Oui. Il y a quelque chose sur cette pièce. Oh, mais les Rex-Rex et les amis ont oublié une chose très importante. C'est parti, vous pouvez-vous ? C'est juste pour ça, Fouble. Ou, peut-être que les amis oublent, que Poppy est une blade artificielle ? Pourquoi nous oublions-t-on ? Elle a été avec nous toute cette fois. Attends, je comprends, elle est de l'Ether Furnace. C'est correct. Grâce à mon ami Morax, Poppy est maintenant capable de générer sa propre énergie d'Ether. La énergie n'est pas pour quelle de la énergie. N'importe quel barriere ne peut faire rien de cette chose. Tora transfère cristal de la sword de Morax à la visite de Poppy. Ces cristaux ont assez énergie pour une utilisation d'un exemple d'art. Et la visite de Poppy est l'Element. Donc, grâce à la synergie avec l'Element d'Ether Furnace, le pouvoir d'art est amplifié. S'il nous plait bien, je me souviens que la porte peut résoudre cela. Attends une minute, tu as mis énergie dans ce cristal. Comment est-ce possible avec une barrière ? A-ha ! Lady Morag n'a pas utilisé un seul art depuis que nous arrivions dans ce lieu. Quoi ? J'ai eu de mes suspicions depuis que nous avons entré dans le palais. Donc, je m'ai demandé à Tora de refrainer de utiliser des arts. J'ai vu maintenant. Si notre nouveau poppy retient son pouvoir dans la barrière, ils nous gardent dans un certain niveau. Exactement. C'est parti. Prends-toi ! Si tu l'as transféré du cristal de la sword, qu'est-ce que tu serais ? Je peux générer un nouveau de la corps de Brigitte. C'est le corps. Ne me dis pas que tu ne savais pas ceci. Quoi ? C'est sérieux ? Tu n'as même pas à savoir comment les armes de la blague ? Fais-moi un break. Comment... Comment... Je saisais quelque chose comme ça ? Je n'ai jamais perdu ou perdu mon weapon. Alors je pense que je ne peux pas te blâmer. Je suis à très tôt. 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 C'est parti ! S'est parti ! La Lady Pyra a été pris sous la porte. Elle peut avoir quelque part derrière le palais ? C'est parti ! C'est vrai que la justice a été servie ! Je peux aussi l'assistir. Je peux aussi l'assistir. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est le trésor de leur famille. Je peux aussi l'assistir. Je peux aussi l'assistir. Je ne peux aussi l'assistir. Par contre, j'ai pas compris le trésor de leur famille. Pourquoi Zeek a pété un câble ? Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y avait un espèce de logo sur les coffres. Mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Mais alors, pas du tout. On va plutôt t'équiper toi. Ah oui, non. Quoique non, j'aimerais bien avoir de la glace. Elle n'est pas ultra forte. On ne va pas s'en servir, je pense. Mais au moins, on a un peu de stats en plus. Juste ça, on doit être pas mal, non ? On verra plus tard. On va déjà essayer de récupérer Pyra. Ok. Bon. On s'est fait totalement emprisonner. C'est un vrai bazar. Je ne sais pas si on va pouvoir vraiment taper par honte. Ça, j'en doute un petit peu. Je ne peux pas y aller ici pour le moment. Ah bah, je crois que je vais pouvoir aller nulle part. On devra fouiller plus tard, je pense. Ah. Ah. Il nous manque un coup de crochetage. Je ne sais pas si Pyra est là, ça, ou Mitra. Je ne sais plus, je ne pense pas. Euh... Ouais, bon ben, vraiment, je ne pensais pas qu'on allait se faire... Attends, ça monte ici. Oui, ça monte. On va plutôt aller là-bas en premier. Je m'attendais tout sauf à ce qu'on se faisait. Je pensais qu'il était gentil, moi. Bon, ça se trouve, ils sont gentils, hein. Mais bon, ils n'ont pas l'air... Enfin... D'après le... D'après Zik, c'est pas... Genre, ils pensent qu'à leur gueule, quoi. Clairement, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, ces machins-là, c'était des... Des trucs d'Ether, là. Des... Pour nous empêcher d'utiliser de l'Ether. Par contre... Juste comme ça, il n'y a personne. C'est un peu louche tout ça, hein. Un peu se mytho. Euh... Bon, pas de coffre ici. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut depuis la carte. Il n'y a pas moyen qu'on... Qu'on passe... Si... Je pensais pas passer par là, mais... Apparemment, on peut, hein. Ouais, non, il y avait un autre chemin derrière, j'ai l'impression. Ah non, non, pas du tout. Je crois que c'était le seul chemin que j'ai dit. Mais c'est bien. Oh là là. J'ai bien fait de venir. La musique est très cool, ici, hein, d'ailleurs. La musique est très, très cool. J'aime beaucoup. On va aller de l'autre côté, du coup, hein, pendant qu'on y est. Ben, j'ai bien fait de remonter. Heureusement que j'ai bien lu les textes et qui disaient, ah, elle est sûrement en bas. Bon, surtout que la carte vous affiche qu'il n'est pas en bas. Mais, euh... Comme ça... Et un autre coffre, c'est parfait. Comme ça... Oh, il y a eu un petit ralentissement, là. Ah, il y a des petits ralentissements, ici, hein. Il kiffe pas trop le jeu. Hop, 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 hop. Bon bref, retournons en bas. Bon, ah non, en fait on l'abandonne pas, là. Allez, hop. Bon, après... En vrai, non, je vais retirer ma dame. Parce que je pense pas qu'il va y avoir un combat, en vrai. Je pense qu'on va la récupérer direct. on verra si je vois qu'il ya un combat je vais l'équiper mais il ya moyen qu'on la récupère direct quand on sera au sous-sol et que l'on combat se fera après je pense qu'on a une cinématique où ils se taperont sans paris et puis après on pourra retaper avec elle je pense je ne je n'affirme rien du coup la quête avec vous le fait quand la fin pas de jeu je pensais que c'est vraiment on allait rentrer à ressortir un vraiment âgé j'étais pas du tout plaît pour le ça d'ailleurs du coup je n'ai pas vérifié si si je connaissais ou pas la suite si je connaissais pas l'azot de la zèche ou pas je sais plus j'ai pas à revérifier sur mon ancienne partie bonjour bonjour mais regardez il n'y a pas de garde c'est trop facile à je peux pas me taire des fois bon je me fais attaquer quand même malheureusement je me fais attaquer le son il est un peu fort mais oui j'avais augmenté le son je dois augmenter son parce que j'ai vu un petit peu après l'épisode secondaire j'ai joué un peu au jeu où la démo avait été fini la démon je sais pas quoi là où j'ai joué très vite fait ça pas l'air foufou c'est un peu un truc de méca franchement franchement ça m'a pas du tout fait une bonne impression après ça peut très bien renforcer un genre en jouant un peu plus au jour mais intéressant peut-être que ça peut être fun mais la première après l'impression n'est pas faux folle genre je crois le jeu il à 60 euros je sais pas s'il voit ses 60 euros en vrai je sais pas c'était j'ai pour j'ai fait que le début après j'en sais rien enfin je regarde des vidéos je pense si je veux m'y intéresser parce que vraiment c'était ça avait l'air bien mais je sais pas j'ai pas accroché j'aurais que je reste un conflit parce que c'est celle que je peux faire évoluer avec le avec le lien donc autant que je joue avec le fruit tout le temps pour le moment ce roc je vous rappelle que pour faire augmenter ses trucs de mercenaires d'ailleurs je n'ai pas renvoyé les mecs de mercenaires j'ai totalement oublié ça fait toujours aussi balle on apprécie on apprécie forcément et pour l'instant je vous cassez cool fric on va renvoyer les mecs en mercenaires ce qu'on est bientôt levé le levé le choix si on est fini mardi on avait fini aussi l'esthéria on l'a vu on l'a vu on l'a vu on l'a vu voilà toi j'ai besoin de toi allez les voisins allez prendre de l'xp ok les terres et encore du coup là il nous fallait qu'à dans les termes on soit ok ok c'est que c'est bon bah continuons mais c'est une petite cinématique ici ou Zeek Pandoria oh oh what we came all this way to bust you out how inconsiderate you kept us waiting won't you get in trouble for helping us oh i'm the prodigal son anyhow Non, ça ne peut pas être plus pire. Pourquoi Pyra ? C'est ici. Sous-nous. On ne peut pas développer ce pays, nous ? On arrive, on se fait agresser. On a rien demandé, on se fait défoncer. Moi, je ne veux pas que ce pays se développe. On a bien fait de revenir sur notre pas, du coup. Du coup, c'était vraiment une toute petite cinématique. Ça aurait été l'occasion de jouer avec Monsieur, en vrai. Dommage. Attends, on va essayer de les snob. Peut-être que ça repasse. J'ai pas envie de me taper, là. J'ai juste envie de continuer l'histoire principal. C'est bon. Pochou, pochou. Bon, il te fouillait, bien sûr. Ça n'a pas changé. Ouais, bon, je vais peut-être me calmer, parce qu'il va peut-être y avoir un peu de monde, là. Oh, il y avait un coffre, ici. Ah, c'est bon, ils m'ont lâché, eux. Parfait. Je vais vous ramener aux fesses. Où les boîtes. Oh, elle est fou. On est les fous, on est les fous. Ça fait bizarre de commencer avec Wolfrey, en vrai. J'ai seulement pris l'habitude de me taper directement avec Pyro, au début. Ça me fait tout douloureux, là. On va faire un niveau 4 pour le dernier. Comme tout à l'heure, c'était très bien. Il y a un peu chiant. Allez, défonce-les. Ah, mais il n'y en avait pas 3 ? Je savais qu'il y en avait 3. Trop top au moins. Je ramasse tout ça. Médaille moderne. Oh, ça a l'air bien, ça. On va voir ce que c'est. C'est bien, Wolfrey, il va bien évoluer, du coup. Comme je ne joue qu'avec lui. Jusqu'à ce qu'on récupère Pyra. Et Mitra. Ce qui est bien, au moins, c'est que... Bon, on va faire flattant. On n'a pas besoin. Oui. Ce qu'il y a bien, au moins, avec Rex et Pyra, c'est que, bah, on sait si Pyra est mort ou pas. Parce qu'à partir du moment où Pyra va mourir, Rex va crever aussi. Bon, après, c'est pas forcément une autre chose, hein. Mais là, au moins, on sait qu'elle est encore mise. C'est un bon point. Je pense. On a fait de la terre, on s'en fout. Défonce-les. Oh non. Trop lourd. Bon, effectivement, il y avait bien trois. C'est juste qu'il n'était pas mis. C'est un lâche. Boom. Raté. C'est pas grave. Ça l'a tué. Moi, je récupère les pièces. Attends, mais il n'y avait rien dans cette chambre ? Ah, déception. Tout ça pour ça. Bon, au moins, on a le trésor. Pouf, pouf, ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu un... Oh, fragment mécanique. On avait eu un truc... Non, c'est pas là, c'est dans l'objet. Alors, médaille moderne, soigne à hauteur de 15% délicat critique causé. Oh ! Alors, le côté, c'est bien. D'un côté, tu fais pas de critique, ça sert à rien. Mais ça a l'air pas mal. En vrai. En vrai, ça peut être... Ça peut être intéressant. Bon, là-bas... Ah si, il y a des escaliers, quand même. Ah ! Je peux passer ici ? Ah oui, je vais peut-être pouvoir passer. On va les tuer. On va les tuer rapidement. On va essayer de passer là, puis après, on prendra les escaliers. Je pense pas que là... Là, je pense que c'est pas la suite. C'est pour ça que je pars là. Je vais essayer d'aller dans mes points de compétences, voir si je peux pas avoir mon attaque du sort X... Non, Y. Depuis le début du combat, ça... Directement depuis le début du combat, ça pourrait être cool. Ils sont chiants. Damblé, Damblé ! Hop, tu les cèdes. Et toi, je te garde mon attaque niveau... Bah non, j'ai pas envie d'attendre. On va t'allumer. Hop, il y a Alpha ! Hop ! Boum ! Et boum ! Dégage ! Walfreak est fort. On sert dans une zone pas trop dure, mais Walfreak est très fort. À porte du trésor ! Oh la la ! Oh ! Oh, il doit y avoir... Il doit tellement y avoir un truc de ouf derrière. Je pense que c'est là où il y avait Zeke et son père. Oh la 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 ! Tellement l'air d'avoir un truc ouf ! Je viens de faire passer ! Vous m'avez pas vu ! Ils m'ont vraiment pas vu ! Ah ! Ah ! J'ai lancé le... Ça va ? Tu vas rester là ou... Ah ! Il y a une cinématique. Ah ! Il est plus là ! Magie, magie ! C'est au-ou-ou-ou-ou ! C'est bon ? Je suis bien. C'est juste un problème. En fait, honnette, chum Est-ce que tu n'est pas à être trésée ? Depuis que Pairi m'a donné la force de la vie, et nous avons dit qu'à atteindre l'Elysium, les choses ont été rouges. Mais... Je suis vraiment heureux. C'est comme un signe de notre bond, je pense. C'est quelque chose de spécial que nous nous partions, comme le driver et le blade. C'est un signe qui n'était pas forcément au courant. Je... Bonjour ! Il est apparu comme ça, j'ai rien compris. Je propose qu'on les tape tous d'un coup, comme ça on pourra faire des grosses attaques. Bonjour, bonjour ! Comment allez-vous ? C'est pas possible un autre. Ouais, c'est plutôt lui là. Hop, vas-y on le défonce. On le défonce. Euh, ouais, du coup... Bon, voilà. J'ai rien de spécial à dire sur ce qu'on m'aime là. Ça montre juste que Rex est très attaché à Pairi. Logique. Hop. De toute façon, il n'a pas le choix. Ils sont liés. Oh, du coup, j'ai plus mon sort de potion. C'est un peu chiant. J'ai plus de lames... d'épées là. Lames épées lourdes, je sais pas quoi là. C'est en loup ! Il me saoule à faire ça. Hop, ça s'est fait. Bon, on passe tout ça, médaille moderne. Je crois qu'il veut qu'on mette ses trucs, hein. J'ai l'impression. Allez, on va... On va charger... Niameur pas ! Non ! Non ! Relève, relève-toi, relève-toi. Il nous. Enfin, il toi surtout, parce que nous, ça va. Hop. On va faire une attaque de niveau 4 pour one-shot un mec. Qui sera le niveau 39, je pense. Hop. Il faut vraiment que je fasse mes positionnels. Je pense pas à le faire alors que je devrais. Excusez-moi. Thanks, Poppy ! A d'esquiver ! Oh non, c'est air, faisons truc chiant. Horrible. Hop. Non, mais... Oh, j'ai pas attendu la 4. Je m'agace. Je m'agace. Bon, ça, je l'ai quasiment tué quand même, hein. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais je voudrais tuer s'il avait attendu la 4. J'ai pas bien fait les choses. Hop. Je rembasse les pièces, hein. Très important. Collier de l'affection. Ça doit être un truc pour la distance. Hop. On finit avec ça. Et ça va pas tuer. C'est ça. Alors, collier d'affection, ça va être la distance des trucs d'entente, je pense. Allons. Allons. Ah, attends. Attends, j'ai eu quoi d'autre aussi ? Ouais, d'accord. Attends, 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 attends. Miaou. Ah, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est pas bien grave. Euh, du coup, là, il y avait un chemin. Alors, attends, on ouvre la porte. On va... Ah, d'accord. Il y avait un coffre derrière et ici... Bonjour. Trésor aussi. Hop, 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 hop. On ramasse, hein. On ramasse tranquillement. Ça nous fait un peu d'argent, c'est cool. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Rien du tout. Bon, finalement, on peut fouiller, hein. Enfin, j'avais dit qu'on allait peut-être pas pouvoir fouiller, mais finalement, on peut fouiller. Donc, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette petite zone qui est plus grande que prévue, hein. Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire deux étages et puis basta, et bah... On a fait trois étages. Ah ouais, on arrive là. Ah oui, oui. Oui, on arrive. Oula ! Un chat qui veut, en fait, utiliser les pouvoirs de Pyra pour alimenter cette machine. Il y a de grandes chances que c'est pour ça. Oula ! 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 J'ai vu un comme ça avant, dans l'ancienne Torna. C'est certainement semblant qu'ils veulent faire de bonnes. Donc... Si on cramait l'outil et qu'on s'occuperait, on pourrait probablement gérer un coup. Si les gens ici... sont vraiment les descendants des Tornans... alors... j'ai un message pour eux que je dois passer. Dans ce cas- je le laisserai à toi. Merci, Mithra. Il est ici. Je m'en remercie pour cela, Nobilegius. Je n'ai pas d'assurance personale avec toi. Parfois, pour la raison de ce monde, vous devriez être détruite où vous êtes. Est-ce que c'est vraiment votre désir ? Votre Majesté ? Je crois que vous avez désiré la même chose que vous aussi, une fois. Est-ce que c'est pourquoi vous avez disparu de l'histoire ? Avec l'adam, le héros ? C'est parti. 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 C'est parti pour utiliser l'énergie d'Ether pour la détruire. Je n'ai jamais rêvé que ils le resteraient complètement. Mon vieux homme... Il va utiliser ça pour la mort à Pyrrha. Il ne va pas être fortement, il ne va pas revenir de ça. Dans ce cas-ci, nous ne pouvons pas lui utiliser ça. C'est parti. La question, c'est est-ce qu'on peut jouer avec Pyrrha ? Il avait son épée il y a deux secondes. Je ne sais pas. Si c'est que des petits ennemis comme ça, ça devrait aller vite. Je pense qu'il va falloir détruire le canon, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon ? Je ne sais pas trop quoi penser de cette situation, à part que ces ennemis sont extrêmement chiants. Je ne sais pas trop quoi penser. On va bien voir. Avant, on les tue très vite. On leur fait très très mal. Ils nous font très très mal aussi. Nia est morte là, clairement. On fait la ligne tout de suite. On perd pas de temps. On va plutôt attaquer avec Poppy. Oh, c'est chiant. Oh, ils me saoulent ces ennemis. Hop, qu'on vous dispersez. D'accord. On va charger le niveau 4. On fait super mal en vrai. Juste avec un art, on leur a enlevé un quart de leur vie. Arrête de courir. Ah, tu me rends ouf. J'aurais pas eu but de cette manette. Hop. Allez, on va faire un niveau 4 sur un mec qu'on ne tapait pas. Hey, charge. Je tape pas le bon point. Je taux toi avant. Hop. Tiens, tiens. Oh la la. Oh la la, on l'a enchaîné. Il est décédé très très vite. Si on le tue pendant un dart, on prend une attaque spéciale. Est-ce que l'attaque spéciale change de cible en plein milieu de l'attaque ? Je suis pas sur ça. Hop. Il est quasiment mort lui. Il faut arrêter d'esquiver s'il te plaît. Qui est-ce qu'on glisse ? Je sais même pas qui est-ce qu'on glisse. Ah, c'était pas lui que je pensais. Je sais plus. Je sais plus. Allez, tue-le. On en parle plus. Ils sont tout pourris. Et boum, on en parle plus. C'est pas beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le temps pour lui ! À l'a pas de piret'art ! C'est quelque chose ! Je sais c'est. C'est juste un peu... ... Damn it! Pyra! Je ne vous laisserai pas! Ce n'est pas suffisant! Poppy! Activate QT mode! Lift up from below! Understood, Master Pie! Do it, Poppy! Heel! Pull! Heel! Heel! They did it, Max! They stopped it! Yeah! Hyah! Pyra! Heel! 500 ans. For 500 ans, we, Tantalese, have concealed the Omega Feta. Do you know why? Our old homeland, Torna was destroyed in the Aegis War. Our hero, Adam, also failed to return. You must understand. Old Torna as a country was united around the hero. But... Our ancestors less so. What are you saying? That we're not Adam's bloodline? precisely. Precisely. In Torna, our family were just a cadet branch. We only gained our current position in the confusion of the war's aftermath. But then, we're just a bunch of usurpers! They were desperate times. We had no choice. The nation must continue at all costs. Even if it meant claiming Adam's name. With its guiding force gone, much blood was spilled in Torna. We did what had to be done to reunite it under the new banner of Tantal. The legend of the hero who saved the world are deeply ingrained in people's hearts. And you used them for your own political agenda. Even so. All was done in the name of saving the world from burning once more. Don't you dare try and sugarcoat it. Short story is, they saw an opportunity to gain influence and they took it. That is the way of the world. Moradain could easily take a similar path. Yes. We are in no position to condemn them outright. So did this Adam guy really never return? Immediately. The records indicate he went missing immediately after sealing away the riches. It is likely he simply perished during the journey home. He didn't just go missing. What did you say? Aegis? Adam. He had foreseen everything. He knew what would happen to the people after the kingdom fell. But he chose not to return. Adam left us of his own will. But why? Why? Hear me, my science. I am Adam Origo. This day I seal the Aegis. Away from the world. But this seal is not for eternity. In anticipation of the day that humanity becomes worthy of the Aegis's power. I entrust her. I entrust her to posterity. She is our hope. When mankind has matured and learned to live better lives, she will answer your call and return to you. Trusting that day will come. I leave my final wish to you. Adam foresaw much confusion and hardship in the world ahead. And when I seemed unsure, he told me something. This is a trial. Is me sleeping a part of the trial? That's right. It is a trial for us humans. One we must overcome ourselves. If we cannot do that, we don't deserve to live alongside of you. To be honest, I still don't fully understand what he meant by that. Whether he simply meant the coexistence of humans and blades, or something more. But I think he made a difficult choice. For the sake of everyone's survival. What is this? It's Genbu. It's broken free of our control and started to dive into the clouds. What? Are you certain? Pandy! Oh, oh no! What exactly is happening? Could it be that blast? What is he? Tantau keeps Genbu under control using the Omega Feta. But firing the Aether Accelerator. It could have created a counterflow in Genbu's Aether Condomis. Causing a critical overload. So Genbu's broken. Oh no! My words can't reach him anymore. Genbu is just going to dive deeper and deeper. Then... Dom-O! Get! That's what happens when you use antiquated parts! The cloud scene has a similar density to water. As we dive, the pressure will keep building. By 500 peds, a human would be crushed completely. And all that force will weigh down on Genbu? What's our depth now? 2,200 peds, sir. We are diving at a rate of 120 peds per minute. And Genbu's depth limit? 25,000, give or take. That'll give us... Just over three hours. Woah, Charlotte's good enough. Bite me! This ain't good. Hey, chump. There's a pressure resistant pod in the palace's southern tower. You guys at least should get in and escape. What about you and everyone else? Don't worry about us. How can I... Possibly not worry about you? Is there any other way? Some way to save everyone? Only Pandoria can tell Genbu what to do. If it won't budge for her, it's no use. Apart from that, all we can do is try to evacuate as many people as we can. But with just three hours. I think you mentioned before, you control Genbu using the Omega Theta, right? Uh, yeah, but... Where is it? Inside Genbu's head. It's straight south from the palace, through Genbu's spinal column. I will go. You'll go? Pyra? What are you... The Omega Theta is originally Otheon's control core. And Otheon... Is my artifice. It can't be 100% sure, but I think I might be able to fix it. Pyra? Pyra being serious? They tried to kill Pyra one minute ago. That's a totally separate issue. Isn't that what you'd say, Rex? What? Oh, yeah. I guess it is. And that's why. Friend Pyra. Tora get it! Then Tora and Poppy also lend help! Looks like we're in too, Druma. I would have it no other way. That's settled then. Stay out of the way, old man. Got it? You would all... Risk your lives for this. For the sake of Tantal, though we attempted to destroy the Aegis. It's not about Tantal. Then why? You're a king, right? You ought to be able to figure it out. Rex, you are... Morag? You leave me a little choice. Zeke! Where was the Fetter again? How do we get there? I won't just tell you. I'll take you right to it. Zeke? Save it, old man! You better make a start on evacuating the people. Though with us on the case, your efforts are probably going to be wasted. I've understood. No time for chit chat. Let's go! Yeah! Let's go! Let's go! bien au-dessus du glacier de Gumbu. En sortant du palais, si on prend à gauche, on peut voir les ruines du temple de Theospiti. Ruines dans la ville ? Oui, je pense qu'à ce stade, on pourrait même parler de Grava, en fait. Bref, passer ces ruines se trouve la porte annexe de Theoswar. On l'emprunta pour quitter la ville. Après ça, il faudra simplement suivre les piliers jusqu'en bas. Erg, ça a l'air interminable. Raison de plus pour marcher Fissa-Fissa. Allez à Mupon, en route pour Glacier-Gumbu. Hé, j'ai pas terminé. On devrait ensuite traverser le glacier pour atteindre le passage du grand pilier. L'illumateur Megha se trouve au bout de ce passage. Une description est si longue, Thora imagine même pas comment marcher, marche va être longue. Mester Porn, Mester Porn est trop tôt pour se sentir déjà fatigué. C'est pas le moment de plaisanter, Thora. Le royaume de Zik compte sur nous. Bien sûr. Bien, faisons de notre mieux. Merci, je vous reviendrai ça. Bien, tout d'abord, il faut aller sur notre gauche en sortant, d'accord ? Thora se vient de toutes les étapes. Ok, bon, là, ça va être dans la direction où on est dans la quête de Wolfric. Donc, ce n'est pas plus mal. Bon, ben, c'est là, parce que moi, je commence à à m'endormir. Enfin, à m'endormir. Pas trop, parce qu'avec la cinématique qu'on vient à voir, je ne risquais pas de m'endormir, mais je commence à fatiguer. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, il y a du monde. Tout est normal. Tout à l'heure, il n'y avait personne à s'était échappé, qu'on avait fait un boucan pas possible. Bon, bref. Du coup, prochain épisode, direction à la tête de machin, là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir accéder derrière, mais il n'y a rien sur la carte. J'ai l'impression que c'est une porte secrète. Bon, du coup, ouais, prochain épisode, on va se diriger dans la direction du... de la tête de monsieur, là, de Tental, enfin, du titan, là, je ne me souviens plus du nom. Et on en profita pour faire la quête de Wolfric au passage, je pense. Ça doit être sur le chemin, si j'ai bien tout suivi. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça. Oui, pour moi, c'est ça. Clairement, il va falloir... Il va falloir aller à l'endroit où on n'avait pas pu aller tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour moi, c'était tout à l'heure ou c'était il y a deux jours. Enfin, oui, c'est ça, il y a deux jours. Je ne vais pas passer ça parce que j'ai peur qu'une cinématique se déclenche. Et puis, en fait, si, je vais passer ça. Juste pour voir la carte, ce qu'il me propose. D'accord, c'est juste à suivre de ça. Pourquoi la... C'est peut-être pas parlant, en fait. Je ne sais pas. J'ai l'impression que pour moi, il faut... T'as de neige. D'accord. J'ai l'impression qu'il va falloir descendre en bas, mais... Est-ce que ça, ça va jusqu'en bas ? Ah oui, ça va peut-être jusqu'en bas. Ça va falloir descendre pour... Ok, bon, on verra ça en prochain épisode. On va continuer ça aussi. Un plein de neige, ça donne la suite de l'histoire de World Freak, j'ai l'impression. Bref, on s'arrête là pour ces épisodes. J'espère que ça va plus. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Arrête de marcher sans que je te le demande. On se retrouve du coup dans deux jours pour la suite du jeu. Je kiffe totalement ce jeu. Il est génial. Bref, on se retrouve dans deux jours pour la suite. Et je vous dis à la prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...